Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Cette partie a été jouée par Marshall contre Gladstone à New York en 1932. Marshall a forcé le mat par 5 coups de dame. Regardez bien le mouvement que fait la dame. Dame H5 échec, fou G5, dame D1 échec, dame D4, dame B3 échec, roi E5, dame G3 échec, roi D5, et dame D6 échec et mat. Ici, aucune autre visure blanche n'est intervenue de manière active. Seul le cavalier et la tour bloquant une case de fuite joue un rôle, le fou aussi, qui bloque une case de fuite, qui joue un rôle pour restreindre la mobilité du roi. Mais seule la dame a bougé et a fait des échecs avec des coups forcés, conduisant au mat. La manœuvre de la blanche est assez impressionnante, puisqu'elle est partie de là, pour aller là, pour aller là, pour aller là, puis là, et puis là. Donc, un mouvement très ample en 5 coups qui l'a donné le mat. Le prochain exemple est aussi un exemple typique de manœuvre qui exploite la mobilité de la dame. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501